Parmi les préconçus sur le jeu vidéo, celui qui l'insensibilise le joueur, qui le rend violent et ou fou, quoi que ça veuille dire, est sans doute un des plus tenaces. Et encore une fois, j'ai envie de partir de cette intuition de non-joueur pour interroger le jeu en s'intéressant ce coup-ci aux opposants du jeu vidéo et au cliché des parents non-joueurs puritains américains, plus précisément, face au cliché du joueur ado bébête décérébré. D'abord, il y a peut-être une raison simple à cette intuition. Le jeu vidéo a vite parlé de folie à travers horreur et gore. Au cinéma, c'est In the Mouth of Madness, Psychose, Terminator 2 avec Sarah Connor en hôpital psychiatrique, etc. Mais l'épinal de l'asile atroce a sa place en jeu vidéo, de la démence d'un sanitarium à Outlast, il a toujours eu la folie de l'horreur, joué les esthétiques de la perversion, cruauté, meurtre jouissif, etc. Et on ne compte plus les boss savants fous en jeu d'action ou moteurs d'intrigue en jeu d'aventure type Maniac Mansion. La folie en jeu vidéo, je crois que ça a surtout été cela. Hôpital, médecin, asile sale et noire de Fahrenheit, Dementium, etc. Et bien sûr, des tueurs en série du sang, du sang, du sang. De même que lorsque le jeu vidéo parle de guerre, à part quelques Doolana ou This War of Mine, il parle vite de combats armés et surtout entre soldats. Bref, il ne couvre qu'une petite partie du sujet, celle du spectacle, il semble, d'après Hollywood, hors des enjeux politiques, sociaux, économiques, etc. Le drame en jeu vidéo a des relents de grands spectacles et le spectacle de la démence ou de la psychose en jeu vidéo américain et japonais se confond vite à un autre épinal de perversion ou de folie, l'Enfer. Esprit d'une fillette possédée démoniaque folle dans Grandia 2, Senua cherchant l'Enfer Viking à travers un lac de sang dans Hellblade, Doom, Apocalypse, etc. La folie se compose d'un décor, des ennemis, d'une punition éternelle. Et le jeu serait médicaments, les armes, outils de lutte, les cartouches limitées, des cachetons de psychotropes au grammage plus ou moins corsé, etc. Toute une imagerie glauque, perverse, du jeu PC, Konami, Sega par exemple. Mes plus vieilles angoisses conscientes, j'en dois quelques-unes au cinéma. Alien, ça le clown, mais aussi aux jeux vidéo. Alien 3 sur Megadrive, Jurassic Park sur Super NES et Megadrive, Enemy Zero, Resident Evil 1, la saleté d'Alf-Life ou de Sanitarium. Un degré bien différent du glauque Halloween Disney par exemple. Il y avait aussi la décadence des Beats Them All, le crado de Boogerman, Global Gladiator, la froideur de Shakan, Kid Caméléon, etc. Le jeu vidéo américain grand public était je crois dans l'ensemble plus glauque et techno que le jeu vidéo grand public japonais à l'électro plus lumineuse et pop. Nintendo assurant par exemple, le quota rassurant, sympathie et gentillesse. Au début des années 90, les imaginaires du jeu américain étaient vite sombres, violents, pas très fins, l'expression de la loi du plus fort. Et le jeu japonais souvent pas mieux. Sorti du point and click, on a pu baigner dans le jeu de gestion, God Game, Doom Like, Shmub Pédestre, Beat Them Up, Beat Them All, jeu de course. Autant de genres basés sur la victoire par violence, écrasement et ou compétition. Et le glauque a longtemps été un vrai argument commercial. C'est le code du sang caché dans Mortal Kombat, sujet sulfureux face au mastodonte réglo Street Fighter 2. Et c'est encore l'argument de Hatred par exemple. Glauque, raciste, sanglant, brut. De même si folie en jeu vidéo égale enfer ou horreur, c'est peut-être parce que la norme annoncée, c'est d'être sain. Le monde tel qu'il est est bon, le mal vient de l'extérieur, jamais du pouvoir ou des dispositifs en place, de la petitesse des hommes, de l'exécutif, non. C'est une tierce force qui impose le mal, c'est l'ennemi. À part quelques exceptions, par exemple Saints of Virtue, jeu chrétien où le mal est en nous, contre lequel on doit lutter, ou dans Dr Jekyll et Mr Hyde sur NES, où Hyde, présenté par l'angry videogame nerd du moins, est plus intéressant à jouer que le bon Dr Jekyll, folie ou duplicité comme multiplicateur de systèmes de jeu, outils de spectacle, d'action, moteur de difficulté et de libération surtout. Bref, ça exulte. Et vu les contenus des jeux, je comprends que nombre de parents américains, puritains ou pas, aient émis des doutes sur le jeu vidéo, support inconnu et cassure générationnelle aidant. Rien d'étonnant à ce qu'on ait pensé que le jeu rende fou ou jette la progéniture hors du chemin de Dieu notamment. Et c'est cette idée qui va m'intéresser. Folie et blasphème se rejoignent sans doute vite pour ses réfractaires. Pourtant au fond je crois que le jeu américain a toujours été assez chrétien ou traditionnaliste. Il a simplement besoin d'hémoglobine, d'en faire des caisses pour le prouver, pour éprouver sa foi à travers l'action d'un héros luttant contre une monstruosité démesurée repopant sans cesse, infernale. Mettons ça sur le compte de sa jeunesse, mais je vois facilement dans le jeu d'action américain répétitif quelque chose de l'expiation, la mortification. Tiens-toi bien sinon ça brûle. Le lexique type du masochisme chrétien ou du dépassement de soi à l'américaine qui va volontiers de pair. Action, raté, punition, persévérance, victoire, etc. D'ailleurs les jeux ouvertement chrétiens et puritains de l'époque, en réponse à ce déluge d'enfer paradoxalement peut-être trop impressionnant pour leur détenteur croyant, utilisez vite les mécanismes des jeux qu'ils critiquaient, plateformer action et FPS. Noah's Ark 3D par exemple est un Doom redécoré. J'en conclue que la critique tenait à la surface, que le problème était affaire de décor, d'apparence malsaine et non de système. Ou peut-être qu'au fond on était d'accord. Pour moi le jeu trash a, à sa façon, exacerbé le puritanisme sans jamais vraiment avoir été subversif. Après tout, Doom c'est le héros soldat solo contre les monstres de l'enfer. Certains crieront au blasphème, parce qu'en enfer on ne peut pas lutter, c'est une punition, Dixit une critique faite à Dance Inferno, mais même dans ce paradigme, la représentation du soldat américain contre le mal ou le malin est parfaitement classique, pleine de corrections, et illustre l'idée des Etats-Unis sauveurs universels, rien de blasphématoire là-dedans, et une position plutôt avantageuse. Du reste, pour adorer Dieu convenablement, il faut parler du diable, argument massue de la foi par la peur, et dans ce cas, le jeu vidéo gore, entre autres, s'est chargé de produire les outils comparatifs spectaculaires et modernes de cette balance archaïque, tout en confirmant l'intérêt du jeu vidéo pour le religieux, avec des titres comme Doom, Hérétique, Exen, Sin, Witchhaven, Carmageddon, Requiem Avenging Angels et son ange armé en enfer, Activision, ID Software, Electronic Arts, etc., ont souvent choisi des titres peu neutres. Bref, athée, voulu provocateur, croyant ou pratiquant, quoi qu'il en soit, on ne peut apparemment pas empêcher les développeurs baignés d'une culture nationale jurée sur la Bible jusqu'à la présidence et la monnaie, de témoigner d'une façon ou d'une autre un rapport au sacré. Et à mes yeux, il n'y a pas ici de mauvaise publicité, ça fait le jeu des valeurs traditionnelles, et je ne vois pas de paradoxe dans les titres et genres de jeux énoncés d'un développeur comme Cyclone Software, par exemple, que je traduis ici, Sport de bataille, Capitaine Quasar, Soulèvement, rejoindre ou mourir, Soulèvement, diriger et détruire, Requiem, Ange Vengeur, ou encore le jeu abandonné, La Colère des Déchus. Tout cela participe d'un même idéal, Action, Sport, Militaire, Religieux, Colonial, Fédérateur. Le point de contact, c'est la passion de l'action armée et du combat. Au fond, même Noah's Ark 3D ou Sense of Virtue, FPS ouvertement chrétien, c'est la résolution d'une équation américaine simple, la culture de l'ennemi, religieux ou pas, comme fondement et structure nationale. La punition divine de l'ennemi s'insère naturellement dans le panorama, à côté de Dieu est amour, sans paradoxe aucun. C'est toujours l'idée de la guerre pour une cause juste, la guerre par amour et pour le bien. Et puis à mes yeux, le Doomlike est aussi assez l'exutoire cliché qu'on a très vite dépeint. Lieux de pulsions, érotisme mortel brut, folie, bref, le genre idéal d'une expression religieuse américaine. Si la religion a pour fonction de définir un ordre comportemental, des ennemis, contenir ou orienter le désir sexuel pour tenir le peuple en fonction de ses intérêts, eh bien le Doomlike couvre tous ses champs. Militaire, procédurier, exutoire artificiel façon confessionnelle brute et décharge sexuelle sans incidence, même pour les détenteurs les plus traditionnels anti-masturbation, puisque c'est virtuel. C'est l'exutoire idéal sans conséquence, des à côté de la foi dont on ne sait pas quoi faire et qu'il faut faire taire à tout prix. Eh bien le Doomlike les laisse lettre morte, car virtuel. Pour moi, les opposants aux jeux vidéo gore n'ont pas compris qu'au fond, ils défendaient sans doute les mêmes valeurs générales que ces derniers, traditionnalistes, réactionnaires, militaristes, compétitifs, fidèles, etc. Americano-capitalo-wasp, en somme. Ils n'ont pas vu qu'ils s'attaquaient à un immense allié idéologique potentiel. Ce fonds de commerce du jeu américain grand public m'interroge, pas tant ses héros, ados, cool, casquette, skateboard que sa foligore et le biceps armé traditionnaliste dans un monde où le pacifisme se raréfie. On a consommé une culture de masse de la compétition, victoire, gestion, écrasement joyeux de l'autre en jeu vidéo et ailleurs et ça n'est pas anodin. Notre rapport aux choses et aux autres s'est aussi formé dans ses expériences. J'estime assez le jeu vidéo pour lui prêter un impact réel, comme ses détenteurs l'ont longtemps fait et ils ont raison. Le jeu vidéo modèle des visions, des possibilités comme tout le reste. J'en suis persuadé, mais pour moi c'est une chance où ça pourrait l'être. De manière globale, le jeu vidéo est sans doute assez con, côté discours et représentation du monde. Mais le joueur, lui, ne l'est pas forcément, malgré la déferlante culturelle mondiale du chacun pour soi. Par exemple, quand je vais chez ma mère, je regarde la télévision. M6, scène de ménage, publicité, film. En l'occurrence, la série Quadra. Donc, publicité, puis publicité et publicité pour une culture de droite glissée en douce. Pour moi, il y a là plus de follywood en faire que dans Doom, mais bon. Dans cette série, le générique répète la mini-série scène de ménage avec des objets qui volent. L'actrice est celle de la mini-série Parent mode d'emploi. Les personnages sont tous bien mis, friqués, installés, commerciaux. Un tel dira qu'il fait 17% de chiffre d'affaires de plus que l'année dernière et tous décrivent une vie dite normale de méritocratie, travail, effort, succès, mariage dans un château, etc. Avec bien sûr des grains de sable et une comic relief de gauche insupportable que personne ne comprend qui fait fuir tout le monde comme elle dit avec ses diatribes contre les injustices du monde mais attention, anti-révolution française quand même, c'est un sujet devenu définition politique de son locuteur et on ne va pas non plus laisser passer des idées de gauche dans une série M6. D'ailleurs, on fait toujours plus rire avec la droite mais skinnerie, égoïsme, petitesse, c'est plus facile. Même Coluche fait rire avec des idées de droite mais lui, il s'en moque. Dans Quadra, l'idéologie n'est pas le moteur comique à l'exception donc de la bouffonne de gauche aux références trop complexes pour son entourage, industrie affreuse de l'extraction de l'or, héros et thanatos, etc. Et bien sûr, elle crée le malaise, elle est glaciale, ce n'est pas le seul personnage dans ce cas mais c'est sans doute la moins à sa place. Bref, je me suis senti mal, étranger au monde de toutes ses idées, vertige vomitif mais après 20 ou 30 minutes, je l'étais déjà moins et je les prenais comme tels. Ce genre de truc ou du polar pendant des décennies, ça laisse des traces. Je comprends que les plus empathiques, même après une vie à bosser dans le social, en arrivent par glissement à répéter ici et là l'argumentaire télé de droite jusque dans les urnes. Simplement parce qu'on ne montre que ça et c'est humain, sans alternative, on s'attache à ce qu'on trouve, ce qu'on peut, ce qu'on nous offre ou nous impose, la même chose est valable en jeu vidéo. Pour moi, s'il y avait eu à mener un combat contre le jeu vidéo, ça aurait dû être contre ses prédispositions idéologiques, liées à des racines de production industrielle sans doute, mais dont même le jeu vidéo indépendant n'est pas exempt. Il aurait d'abord fallu pour ça que l'opposition américaine aux jeux vidéo défende des valeurs moins proches de celles du jeu industriel d'action, car au-delà des cassures générationnelles, du jeu qui rend fou ou violent, le jeu est un liant idéologique fort avec la tradition du no pain no gain, de l'entrepreneuriat, la culture du dépassement, de l'effort, la persévérance, etc. Bref, des valeurs américaines fortes et en cela, leur combat était peut-être perdu d'avance. On dira que, de même que le jeu vidéo ne rend pas fou, pour ce que ça veut dire, il ne rend pas réactionnaire. Pourtant, l'environnement produit son effet. L'entourage pèse. On s'y oppose radicalement, on adhère corps et âme, on s'indiffère. Dans tous les cas, on compose avec. Et l'omniprésence d'un certain jeu vidéo d'action américain à la fois trash et bien-pensant, moraliste hollywoodien, nous affecte forcément à des degrés divers. En France, c'est par exemple la Fédération des Familles de France qui a occupé le champ de la critique moraliste puritaine. La bataille du puritanisme contre le jeu vidéo ne s'est pas cantonnée aux années 90, avec Night Trap, Mortal Kombat, etc. Mais a continué son petit bonhomme de chemin de croix avec des manifestations contre Dance Inferno en 2010, rappelant que l'objet religieux reste épineux. Triple A à base de croisade G.I. Joe, effet de show télé américain et Virgile punk bleuté, façon révision 80's hollywoodienne d'oeuvres classiques. Bref, partie d'un poème médiéval italien, on parle toujours des Etats-Unis modernes tels qu'ils se rêvent. On le sait, les blockbusters, on peut leur faire divers reproches. Mais la critique puritaine à mes yeux est aussi superficielle que ce qu'elle attaque, c'est-à-dire la surface, quand d'après moi, au fond, ils partagent la même vision du monde et des Etats-Unis. Et cela éclaire encore à quel point les plus infimes différences entre individus ou idées nous affolent, même lorsqu'on a l'essentiel en commun, l'humanité en partage qu'on ne voit plus. On y reproche monstres paillants de science-fiction ou fantasy blasphèmes, ou combats-actions violents, mais les jeux chrétiens d'opposition recourent vite au même mécanisme, sense of virtue en tête. Alors, où se situe vraiment le problème ? Peut-être que le jeu américain trash lambda a développé une culture compétitive, puritaine ou religieuse à l'ancienne, celle des textes sacrés sans pincettes, francs du collier, à base de plaies et stigmates à gros jus, malédictions qui tachent, massacres, génocides, cruauté archaïque des mythes, judéo-chrétiens inclus, et que les croyants opposant aux jeux vidéo ne le voient pas, ou bien valorisent une lecture édulcorée des dogmes, positives et compassionnelles, la Bible pour enfants par exemple. Un peu comme la cruauté du conte traditionnel à base de têtes tranchées, remisées au placard, devenues gentilles, délicats, presse-cool. En somme, le jeu d'action serait peut-être trop traditionnaliste dans son expression crue pour les puritains américains modernes. Je me demande si, paradoxe technologique à part, les premiers immigrants anglais, espagnols, français et néerlandais arrivés aux Etats-Unis découvraient Doom, Dance Inferno, etc., ils y trouveraient à redire religieusement parlant, ou applaudiraient plutôt l'expression disons franche, évangéliste, guerrière et crue de ces jeux. Loin de cette idée illusoire d'intemporalité des saintes écritures, j'imagine qu'ils verraient les choses différemment des puritains d'aujourd'hui qui, entre eux déjà, ont diverses idées sur le jeu vidéo, ceux qui disent non au jeu vidéo tout court, ceux qui veulent du jeu chrétien, ou les créateurs comme celui de Dropsy, qui aiment le jeu vidéo, et sans faire de prosélytisme manifeste, diffuse une idée d'amour de son prochain assez liée à sa foi personnelle, et à ce sujet, la vidéo de Damastès, Dropsy, la tendresse du prosélite, est passionnante. Du reste, la chrétienté n'a pas le monopole du cœur, comme dirait l'autre, et Chuli, par exemple, jeu japonais de son état, développe un système similaire d'amour de son prochain, sans raison religieuse. Pour en revenir à la réticence qu'expriment certains croyants face aux jeux vidéo, je me demande, est-il hypocrite de reprocher aux jeux vidéo violence, meurtre, triomphe blanc, colonial, du héros christique solitaire contre tous, quand on a fondé une civilisation et un dogme là-dessus ? Eh bien, sans doute pas forcément. D'abord reprocher à des croyants, pacifistes par exemple, les exactions passées n'aident pas à discuter, et cela dessine une vision quasi génétique des idées, l'héritage forcément total des dogmes, revenant à nier la possibilité de réfléchir sa propre foi quand tant de co-religionnaires embrassent, vivent et expriment leur foi différemment. Et puis, tout dépend de la lecture qu'on fait des choses et des détails, là où niche le diable. D'aucuns trouvera donc le jeu d'action américain trash très proche d'un modèle de valeur WASP par exemple, là où un autre ne verra que blasphème. Ce que le jeu vidéo de massacre de monstres seul contre tous raconte, c'est peut-être un quelque chose du génocide, du crime de guerre, mais aussi de l'inquisition, des croisades, chasse aux sorcières, autant de grandes opérations de mort au nom d'un intérêt supérieur contre une force diabolique, le jeu d'action classique ne dit pas autre chose. Certes, il met généralement plus l'étiquette GI que prophète sur le héros, mais cette différence suffit-elle à tout séparer ? Je n'en suis pas sûr. Ou bien encore, l'image historique de l'église sanglante est-elle si mauvaise, même pour les croyants, qu'on veuille l'effacer, et que le jeu vidéo militaro-évangéliste à l'ancienne, disons, n'est alors pas la meilleure publicité qui soit pour eux ? Je ne sais pas. Le jeu vidéo serait une Jeanne d'Arc dont, selon les camps, on croit qu'elle transmet la parole de Dieu ou du diable, prophétesse, sorcière, ou simplement jeune femme, bien sûr. La question affole toujours bien du monde, autant dans le cas de Jeanne que dans le cas du jeu. Et les Belmonts de Castlevania, soldats croisés avec crucifixes contre le païen Dracula, manifestation du démon, ou Bayonetta, dans son mêlimélo religieux encore, plus simple à proposer au Japon peut-être, qui lui aussi, à sa façon, digère une image générique de l'église chrétienne, iconographie classique de la pureté de ses ordres et de ses perversions, quels peuvent être les ressentis des opposants puritains au jeu vidéo devant ces objets-là. Je ne sais pas et j'en suis très curieux. Ce dialogue pourrait être enrichissant. Sans doute l'archétype du jeu vidéo de performance, compétition, action, seul contre tous, illustre-t-il d'abord des valeurs américaines plus que chrétiennes, le fond évangéliste colonial en commun. Le jeu américain est peut-être donc trop américain pour ceux qui se ressentiraient d'abord chrétiens, puis protestants ou catholiques, puis citoyens de tel état des États-Unis et, en tout dernier lieu, américains. Le jeu d'action américain dans son ensemble n'est pas subversif. Il représente les États-Unis, la démonstration voulue de forces viriles, de premier degré, d'action armée salvatrice. Il incarne le rêve américain, pays qui a su plus qu'aucun autre sans doute, travailler le fantasme pour en faire une réalité mondiale dans de nombreux cas, notre culture étant pour nombre d'entre nous en grande part liée à la production américaine. Et au-delà de son absence de subversion, même lorsqu'il se prétend provocateur avec sang et sexe basique à Hollywood, il y a peut-être bien, dans l'action de jouer, une dévotion au jeu, un investissement du corps et de l'esprit, adhésion, hypnose probablement familier aux pratiquants et croyants qui n'ont manifestement pas pensé à exploiter ces outils, ne voyant là qu'hérésie. Il s'en est peut-être fallu de peu qu'ils comprennent leur adversaire, son potentiel adoratoire, ses clans de joueurs pro et anti et qu'ils fassent du jeu vidéo une prière finement orientée selon leur paradigme. Cela, ils l'ont tenté et les jeux ouvertement religieux, peut-être un peu boiteux, n'ont pas pris. Mais ça ne veut pas dire que le jeu américain ou autre n'est pas pétri de principes et visions notamment religieuses. Ce fonds de commerce du jeu vidéo capitaliste et puritain, il s'agit d'essayer d'en prendre la pleine mesure, évaluer son spectre et interroger ses effets. Encore une fois, je veux croire au dialogue même lorsqu'il semble impossible, stérile ou diamétralement opposé à nos idées du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501